bonsoir c'est théo merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo après une journée plutôt chargée demain sera une journée plutôt calme en effet sur la plupart des régions à l'exception de l'est et bien on aura un beau soleil et de belles éclaircies quelques cumulus de beau temps qui pourrait se faire voir et dans l'est on aura le contraire de ce qu'on aura demain sur l'eau la plupart des régions c'est à dire que contrairement à l'ouest et aux régions centrales pour l'est ce sera plus des giboulées les giboulées qui vont se décaler demain vers les régions de l'est avec des averses parfois des orages et on a même quelques moments de beau temps pour demain sur l'est du territorial on va faire un petit peu la récapitulatif ou plutôt le récapitulatif c'est plus français on a donc eu une journée plutôt chargée sur la plupart des régions avec donc un régime de traîne des averses des éclaircies du tonnerre bref ce sont les giboulées de mars et avant cela et bien on avait eu une dépression qui est arrivée par le nord-ouest du territoire qui a rapporté dans la nuit de fortes rafales de vent sur les côtes normandes ou d'ailleurs sur les caps les plus exposés on a relevé beaucoup de rafales comme par exemple 150 km heure sur le cap alors je sais je connais plus le nom du cap qui a été touché sur la côte normande mais voilà il y a eu de belles rafales de vent tempétueuse ceci dit j'ai pas entendu parler un de deux de tempêtes en tout cas pas sur dans les actualités que ce soit la chaîne météo bfm tv j'ai pas entendu de noms de tempêtes attribués à cette dépression donc je sais pas vraiment si c'était une tempête en merci de me le faire savoir dans les commentaires donc tout a débuté avec donc une dépression qui est arrivé ce matin par les régions du nord-ouest donc et qui rapporte des pluies plutôt faibles à modérer sur la plupart des régions du nord-ouest du pays ça touche un grand quart nord-ouest du pays dans un premier temps le matin avec donc des pluies des pluies qui sont plutôt modérées dans l'ensemble au sud ben on attend qu'ils commencent à se voiler qui se couvrent même très largement sur la plupart du sud du pays puis ensuite pour la suite excusez-moi pour la suite et bien dans l'après-midi nous avons donc la dépression qui se situe du poitou des charentes jusque vers le nord-est ou d'ailleurs eh bien cet après-midi en début d'après-midi il y a pu y avoir une pluie fortement active sur les frontières du nord-est du pays puis à l'arrière on a eu donc ce régime de traîne qui s'est mis en place très rapidement avec donc ces fréquentes averses ces pluies qui ont été plutôt modérées dans l'ensemble des moments de beau temps et puis et puis et puis et puis puis même quelques coups de tonnerre qui se sont fait entendre sur sur certains secteurs et toujours est-il que souvent dans les régimes de traîne puisque ça arrive parfois les conditions sont favorables pour qu'un arc-en-ciel se forme effectivement ça a été le cas aujourd'hui sur la capitale paris donc capitale française je vais vous montrer tout de suite une photo avant de commencer encore ce bulletin météo montrant vraiment une d'un côté un côté sombre donc avec donc les nuages les nuages plutôt gris et de l'autre côté de la tour eiffel on a un un beau petit ciel bleu et au milieu on a un arc-en-ciel qui s'est développé qui s'est formé tout simplement et puis puis voilà donc petit ellipse et je vous montre ça tout de suite à tout de suite voilà alors c'est cette photo donc on la voit très bien on la voit très bien cet arc-en-ciel plutôt on le voit très bien oui puisque c'est masculin un arc-en-ciel donc on le voit très bien on voit très bien ce côté sombre de ce côté donc du côté de la tour eiffel côté droit et puis on a de ce côté là un côté qui est plutôt bleu avec donc ce qui illustre le ciel le ciel qui est plutôt bleu d'un autre côté donc le côté gauche c'est le ciel bleu du côté droit c'est les nuages sombres et gris et au milieu on a donc cet arc-en-ciel qui a été plutôt visible sur paris qui quand même me semble un peu bas pour un arc-en-ciel qui de base c'est plutôt alors après c'est peut-être la suite de la photo parce que j'ai pas la suite de la photo peut-être que l'arc-en-ciel continue de se de monter jusqu'à une certaine hauteur mais voilà donc on voit très bien ces couleurs caractéristiques de l'arc-en-ciel indigo, violette bleu, vert, jaune rouge, orange et etc voilà donc c'est ce sont les couleurs très caractéristiques de l'arc-en-ciel et voilà je voulais vous montrer donc cette petite photo parce que ça illustre très très bien là on l'a en gros plan donc voilà on le voit très bien ce ciel on le voit très bien et on voit très bien aussi cet arc-en-ciel qui se développe et qui d'ailleurs même rentre dans le nuage d'où d'ailleurs la visibilité est moins grande et puis et puis donc voilà bon ben on va commencer tout de suite ce bulletin petite ellipse je vous retrouve tout de suite donc on commence déjà avec demain matin demain matin le temps est plutôt calme sur la plupart des régions sur l'ouest du pays notamment avec un petit peu de répit des éclaircies du soleil et on retrouve à l'est du département des giboulées et des giboulées qui pourraient se transformer en neige effectivement il pourrait y avoir des averses de neige parfois de pluie et quelques coups de tonnerre qui sont possibles aussi sous ces averses on retrouve aussi un petit peu d'averses sur la partie nord du pays aussi sur la partie sud sur les Pyrénées plus précisément mais aussi sur le massif central et donc on a ces giboulées qui sont bien présentes à l'est du pays à l'ouest et bien c'est un temps bien calme qui va dominer pour le matin après donc cette traîne qui a donc sévi aujourd'hui et ensuite pour l'après-midi le temps va peu à peu se calmer sur l'est du pays alors il y aura encore quelques averses quelques averses qui pourront être sous forme de neige ou de pluie et on retrouvera surtout de la pluie vers la partie extrême-est du pays alors qu'ailleurs ce temps sera plutôt calme effectivement avec un soleil un ciel qui peut parfois être bleu et on retrouve aussi quelques cumulus de beau temps qui peuvent se développer voilà pour demain soir pour demain soir on aura encore ces jiboulées bien présentes sur l'est du pays tandis que le temps se calmera bien sur l'ensemble des régions pour dimanche puis ensuite et bien rebelote on a une nouvelle dépression qui arrive par les côtes normandes alors elle épargnera une partie du nord-ouest du pays mais elle touchera vraiment a priori les Hauts-de-France l'Île-de-France la Normandie et la région centre aussi avec donc des pluies des pluies faibles à modérer et on peut même avoir quelques 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 nuages sans pluie donc un temps couvert quoi voilà tandis qu'à l'est on aura encore quelques jiboulées présentes dans la nuit en tout cas voilà quelques averses de neige qui peuvent se développer ensuite et bien cette dépression le matin elle gagnera l'ensemble de l'est du pays à l'ouest ce sera un calme plat qui devrait être au programme de cette journée de lundi mais à l'est on a donc cette dépression qui rapportera des pluies des pluies faibles à modérer mais parfois des chutes de neige peuvent tomber c'est notamment le cas à haute altitude en montagne ailleurs le temps sera plutôt calme dans l'après-midi la dépression continue d'errer sur l'est du pays donc voilà dans la soirée la dépression continue voilà sera encore bien persistant sur l'est du pays on va dire et ensuite pour mardi ça va être un petit peu calme partout ça va être calme partout avant une nouvelle dépression qui arrivera par les frontières du nord-est ce que je vois et qui apportera donc de la pluie de la pluie faible à modérer et puis voilà bon bah écoutez c'est la fin de ce bulletin météo on se retrouve tout à l'heure pour le point épidémiologique du Covid-19 en France je vous laisse passer une excellente soirée et ciao bye bye